26 avril 2024, Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce récap de l'actualité féminine de la semaine. C'est tout de suite sur la WomanFest TV. Nous démarrons l'actualité avec le député Guy Marissagna et le mouvement FRAP qui ont tenu une rencontre avec les femmes transformatrices de poissons de Barny, confrontées à la menace imminente d'une centrale à charbon installée à proximité de leurs activités. Il a exprimé son indignation quant à l'implantation de cette centrale et a dénoncé les multiples pressions exercées sur les communautés, allant de la pollution environnementale à la pression foncière. La solidarité politique affichée lors de cette rencontre offre un rayon d'espoir pour ces femmes et leurs communautés qui font face à une série de défis socio-économiques et environnementaux. Diato Sissé, journaliste et ancienne secrétaire générale du Sainte-Pix, lors de son intervention à l'émission Juridique dimanche sur E-Radio, a critiqué le gouvernement du premier ministre Ousmane Sonko pour son faible nombre de femmes ministres, soit seulement 4 sur 25 ministres et 5 secrétaires d'État. Elle a exprimé la déception ressentie par de nombreuses féministes, déclarant que cela a constitué une douche froide pour le mouvement social des femmes. Diato Sissé a souligné que la revendication d'une représentation équitable des femmes dans le gouvernement était légitime et fondée en droits et non dictée par des lobbies internationaux. Elle a également regretté l'absence de ministères spécifiques aux femmes, mais a souligné l'importance d'avoir une entité dédiée pour définir des stratégies claires en faveur des femmes. La présidente du Women Investment Club Capital, Tchaba Kamarasi, a partagé sa vision pour un Sénégal inclusif et prospère. Elle a souligné l'importance du soutien aux femmes entrepreneurs et plaidé pour une réforme du cadre juridique. Fondatrice du Women Investment Club Capital en 2016, elle a mis en place un fonds pour améliorer l'accès au financement pour les entrepreneurs, favorisant ainsi un réseau d'entreprises florisant dirigé par des femmes au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Kamarasi a également appelé à une réforme du système institutionnel et juridique sénégalais pour favoriser l'émancipation économique des femmes, prenant exemple sur le Rwanda où l'équité de genre est intégrée dans les politiques publiques. Sa vision englobe une nouvelle constitution et des réformes du Code de la famille et du travail pour éliminer les obstacles à l'avant-fonds des femmes. Lors d'une journée dédiée aux sages-femmes de la région de Matam, la présidente de l'association des sages-femmes, Khadija Tounian Dja, a plaidé pour l'intégration de la fonction publique des sages-femmes sous contrat à durée déterminée depuis plus de trois ans. Elle a souligné que selon les normes, ces sages-femmes devraient être recrutées après deux contrats. Elle a également appelé les autorités à privilégier les sages-femmes déjà en poste dans les villages lors des nouveaux recrutements. Khadija Tounian a évoqué les défis auxquels sont confrontés les sages-femmes de la région, notamment l'éloignement, le manque de financement pour mener des activités et l'injustice perçue dans les recrutements. Cette journée a également été l'occasion pour l'association de partager ses activités, telles que la stratégie avancée, les journées de dons de sang et la remise de dons à la maison d'arrêt et de correction de Matam. Selon Exemplers in Global Health, une coalition mondiale de partenaires de recherche, le Sénégal a progressé en matière de santé de manière remarquable au cours des deux dernières décennies, dépensant de nombreux pays voisins grâce à un leadership fort et à des approches novatrices du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Les recherches indiquent une diminution de 70% de la mortalité des moins de 5 ans en 20 ans, avec une meilleure couverture vaccinale et des services de santé infantiles accessibles aux communautés. De plus, les efforts déployés pour accroître l'accès à la planification familiale ont contribué à prolonger et à améliorer la santé des femmes en âge de procréer, avec des investissements dans l'éducation des filles, la formation des professionnels de santé et l'accessibilité des contraceptifs. Le Sénégal se distingue également par son engagement politique envers la nutrition, affichant le des taux les plus bas de retard de croissance en Afrique de l'Ouest et ayant élevé la nutrition au-delà du ministère de la Santé pour une meilleure coordination et visibilité. La Fondation Tony Elumeli lance la deuxième phase de l'initiative Women Entrepreneurs for Africa en collaboration avec le Sénégal et d'autres pays africains pour autonomiser les femmes entrepreneurs. Le programme offre des outils et du mentorat aux entrepreneurs sénégalaises dans les secteurs verts tels que l'agriculture durable et les énergies renouvelables. Les participants sélectionnés recevront une subvention et un mentorat, contribuant ainsi à créer des emplois et à promouvoir le développement durable au Sénégal et en Afrique. La Fondation Tony Elumeli souligne l'engagement du Sénégal dans cette initiative et encourage les femmes entrepreneurs sénégalaises à postuler avant la date limite. Cette semaine à Sédjouf au Sénégal a été marquée par une session d'orientation sur le traitement des informations sensibles liées aux mutilations génitales féminines et aux mariages précoces. Des journalistes, influenceurs et membres des forces de défense et de sécurité ont pris part à cette initiative organisée par le Réseau des Jeunes pour la promotion de l'abandon des MGF. L'objectif était de sensibiliser les acteurs communautaires et de mobiliser les forces de sécurité pour lutter contre ces pratiques néfastes. La session a pris fin après une série de discussions et de formations visant à mieux comprendre les enjeux liés aux MGF et aux mariages précoces, ainsi qu'à renforcer les capacités des participants pour intervenir efficacement contre ces pratiques. Nous démarrons l'actualité sportive avec les résultats de la 16e journée de la Division 1 de football féminin où les aigles de la Médina sont en tête malgré l'absence d'Endeye Awakase. La 16e journée de la Division 1 de football féminin a vu la victoire des aigles de la Médina confortant ainsi leur position de leader malgré l'absence d'une des joueuses, tandis que Lais Bambay a subi une défaite face à l'USPA. Lince Orant dans les trois finalistes à côté d'eux, Tabitha Shawinga et Grasse Gueyoro, l'Américaine subsède à Delphine Cascarino, la Lyonnaise nommée la saison dernière. Notre numéro 26 s'est notamment distingué par 6 buts, rendez-vous le 29 avril pour le verdict. Pour rappel, les lauréates sont celles et ceux qui ont obtenu le plus de votes auprès des joueuses et entraîneurs des 12 clubs du championnat. Place à l'actualité internationale que nous démarrons en Tunisie, où le numérique est un outil à double tranchant pour la cause des femmes. Après la révolution de 2011, les réseaux sociaux ont aidé à libérer la parole avec le mouvement NAZA, sorte de MeToo tunisien, ou encore l'appel à se mobiliser pour les droits des femmes qui passent souvent par les plateformes numériques. Mais le web est aussi devenu un lieu de production des violences basées sur le genre, notamment pour les activités où les femmes se lançant dans la politique, au point où une coalition d'associations veut sensibiliser contre ces actes. En France, la présidente de l'Assemblée nationale évoque l'idée d'imposer la parité lors des élections municipales dans les communes de moins de 1000 habitants en référence à la décision historique du général de Gaulle le 21 avril 1944. Yaël Braun-Pivé, dans la tribune, souligne les progrès inhabitués de la parité en politique et propose des mesures telles qu'une dose de proportionnelle aux législatives et non cumule dans le temps. Actuellement, seules les villes de plus de 1000 habitants appliquent la parité dans le cadre des scrutins de liste, ce qui nécessite une réflexion sur de nouvelles approches pour promouvoir la représentation équilibrée des femmes dans la politique. C'est cette dernière nouvelle qui met fin à ce récapitulatif de l'actualité de cette semaine. Merci d'avoir suivi et bonne suite de programme sur la Women First TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501